... Aujourd'hui, à cette fête de Saint-Luc, nous voici encore de nouveau sur la place Saint-Pierre. Toute cette journée du Synode est consacrée à un travail en petits groupes, puisqu'à côté des grandes sessions en assemblée plénière, on a des moments très particuliers où on se retrouve dans des petits groupes de réflexion, petits groupes linguistiques. Donc moi, personnellement, je suis un des rapporteurs. Au cours de cette session, nous avons essayé tout particulièrement de découvrir, d'essayer de réfléchir, qu'est-ce que c'est que la nouvelle évangélisation ? Est-ce qu'on peut dire que tout est nouvelle évangélisation ? Et ce qui est ressorti de manière assez significative, c'est que la nouvelle évangélisation ne peut se comprendre que parce que nous sommes dans une nouvelle situation de notre société, dans une culture de globalisation. et c'est en face de cette nouvelle culture que nous devons trouver d'autres modes, d'autres expressions pour affirmer notre foi en Jésus-Christ. Ce qui était aussi significatif, c'est que dans ces petits groupes de partage, non seulement on a réfléchi sur ce qu'est la nouvelle évangélisation, mais quelles sont les modalités, les formes nouvelles qu'elle pourrait avoir. Et en particulier, une proposition qui est née, c'est que le pape lance une mission mondiale, que l'Église, au sortir de ce synode, soit convoquée à une mission internationale, qui serait prise en charge par les Églises particulières, avec un appel particulier à l'Esprit-Saint, pour qu'il puisse faire de nous des nouveaux évangélisateurs. C'est une des propositions du groupe, il y en a eu beaucoup d'autres. Toutes ces réflexions vont être mises ensemble et vont donner lieu à des propositions qui seront soumises au Saint-Père pour que lui-même puisse, à partir de ces réflexions, apporter une lumière nouvelle, j'allais dire une prophétie, sur le monde à venir et sur l'évangélisation dans les années qui viennent. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...